Musique d'intro Hey salut tout le monde, c'est Graphicocraft et bienvenue dans cette petite série Mate and Magic Clash of Heroes Alors c'est pour vous dire rapidement que c'est un jeu que je vais faire certainement en let's play Donc je vais essayer de faire en entier, donc on va lancer tout de suite le jeu Et que j'ai déjà joué sur DS, bon le jeu sait que la partie, la campagne est pas pareil Un peu différente C'est Shéag, le monde de la prison des Demons Pendant certaines éclipses de l'éclipses de l'éclipses, qui sont appelées à Blood Moons Les walls de leur prison se déclencent, et ils se déclencent, plongant Ashan dans la guerre D旗 ruinée leurs disappears Musique d'écréle La guerre lunade secondaire L'éclipse de l'éclipses de l'éclipses Semait un articenal Les blagues blocs et relación Lesées rouleurs des démons Il aériant les démons Ontirait sa lifted des démoins L'éclipses de l'éclipses transparente Il a déclencé ausser la storm Sous-tit les prix Bon, sans faire exprès, j'ai cliqué un peu trop rapidement sur les boutons, donc désolé. C'est la phase intro qui s'est lancée un peu rapidement, donc de toute façon vous verrez bien à quel type de jeu il s'agit en jouant directement. Donc là nous allons commencer l'histoire, donc la campagne, prologue quelque part dans les anciennes forêts d'Iroland. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ça doit être un truc du style. Chargement, chargement. Alors, je vous préviens, je vais lire peut-être de temps en temps, mais peut-être pas tout le temps, parce que vous savez un peu ma façon de lire, c'est pas terrible. Donc voilà, je vais lire quelques parties. Et puis alors les noms, je pense que je vais les foirer tout le temps. Donc là par exemple c'est Anwayne, mais ça peut être Anwayne. Il y a plusieurs intonations possibles, mais comme ça ce sont des elfes. Des sylvains, des sylvains, des sylvains, des trucs comme ça. C'est des noms un peu compliqués. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est la fille ! La petite Awain ! Aïe, 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 les noms ça va vraiment pas. Bon, je vais arrêter de lire parce que je vois que je galère un peu beaucoup. Et je vous laisse lire tranquillement. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause pour lire l'histoire. Et voilà, elle est incroyable. Le mystère et la magie semblent se cacher derrière chaque arbre. De grands arbres, de grands insectes, de grosses flaques de boue, de gros tracas. Awain emmenait Godric au portail pour accueillir nos amis Elera et Wash, Raphir, ainsi que leur fille Nada. Nadia. Nada. Cliquez sur un personnage pour déplacer votre personnage. Cliquez sur un... D'accord. Une brise appréhension semble souffler sur Irland ce soir. Arrêtez de vous en faire, elf. Suivez ce chemin pour arriver au portail, Awain. Impossible de le louper. Mes respects, Awain. Les chasseurs attendent vos ordres. Yes ! On obtient l'unité des chasseurs. Et eux, ils vont nous proposer quoi ? Ne craignez rien, jeune elfe. Nous autres, chevaliers, nous protégeons les monstres de la forêt. Bon, pour finir, je lis quand même un peu, hein. Parce que c'est pas que j'ai l'impression qu'on va s'endormir si je lis pas. Et en fait, maintenant, je viens de me souvenir. J'ai vraiment l'impression que le jeu est totalement identique au jeu sur DS. L'histoire est quasiment la même. Oh, le portail, il vient de s'ouvrir. Et nous avons les deux... Salutations, Dame Dora. Bienvenue... D'Olara. Bienvenue à Irolan. Le jeune Awain, la jeune Awain, pleine de lumière. Votre père clame que vous êtes capable de pister le vent et de planter une flèche dans l'œil d'un oiseau. Et voilà, Godric, le fils d'Edric. Wow. Vous avez la force de votre père et l'intensité de votre mère. Puis-je vous présenter ma fille, Nadia ? Bonjour, charmante demoiselle. Alors, c'est donc cela, l'Irolan. Les textes de la peinture que j'ai pu étudier ne se lui rendent pas justice. Ah bah maintenant, il est plus joli, hein, la forêt, par rapport à avant. Dame de l'Era, nous pensions que votre mari Awesh Raphir devez vous accompagner. Oui, mère. Pourquoi père n'est-il pas, n'est-il pas joint à nous ? Menez-nous jusqu'à la délégation, je vous prie. J'expliquerai tout cela une fois là-bas. Attendez, quelque chose ne va pas. Une perturbation. Et là, il y a des monstres qui vont arriver sur le chemin. Alors, ce sont des démons. Alors, en fait, pour vous expliquer rapidement... Ah bah, on va attendre de lire un texte en entier. Les démons dans la forêt d'Irlran. Je vais m'en servir comme cible d'entraînement. Allez, vas-y. Ah bah, direct, mon attaque. Bon, voilà. Alors, ce que nous avons ici, c'est trois chasseurs. Bon, on n'a pas autre chose. Pour le moment, c'est que des chasseurs. Mais par la suite, il y a la possibilité d'avoir d'autres types de chasseurs. D'autres types de monstres, et ainsi de suite. Et là, nous avons trois chasseurs. De niveau tous, de niveau 1. Et nous allons combattre un monstre de type démon. Donc, il va y avoir que des monstres de type démon. Donc, nous allons commencer le combat. Alors, c'est un peu comme un jeu de puzzle. Dans un sens. Voilà, votre première bataille. Le champ de bataille est divisé en deux parties. La partie haute de l'écran accueillera l'ennemi. Ok. Voilà. Donc là, il a accueilli l'ennemi. Voilà. Magnifique. En bas de l'écran, vos troupes attendront vos ordres. Alors, voilà. Nous avons des archers. Alors. Le but de la bataille est de toucher la zone ennemie située tout en haut de l'écran. Avec vos attaques. Donc, en gros, on doit atteindre ce niveau-là pour pouvoir lui infliger le plus de dommages. Donc, il n'a que 4 points de vie et nous, on en a 10. Bien sûr, au fur et à mesure du jeu, on aura bien plus de points de vie. Et les ennemis aussi. Et les combats seront certainement plus puissants et plus difficiles à jouer. Et en plus, je crois qu'on aura aussi des pouvoirs. Mais ça, on va attendre un petit peu avant de comprendre ce qui va se passer. Alors, de nombreux mouvements sont disponibles pour votre tour et indiquez le compteur de mouvements. Ici. Suivant. Est-ce que c'est moi qui joue en premier ? Commencez la bataille en formant une attaque. Pour cela, alignez 3 unités de la même couleur l'une derrière l'autre. Seules les unités situées en queue de colonne peuvent se déplacer. Ok. Pour saisir une unité, sélectionner et machin. Ok. Donc là, déjà, on peut déjà faire ça. Et on va le positionner ici. Ok. Et moi, je vais prendre celle-là. Parce que j'ai le droit à encore un mouvement. Alors ? Ah, c'est bon. Voilà. Et là, en fait, nous avons deux archers qui sont prêts à lui infliger des dommages. Comme vous pouvez le constater, le niveau de leur attaque, c'est vraiment pourri. Et lui, il ne va pas faire mieux avec ses monstres. Il va se protéger en plus par rapport à nous. Il a un monstre de plus. Et un mouvement de plus. Ok. On ne dira rien. Le mec, il a plus d'attaques. Ouf. Deux dégâts. Un dégâts. Donc, comme vous avez pu constater, il a pu permettre à un de ses monstres de pouvoir encaisser l'attaque. La santé de l'ennemi, elle est à plus qu'un sur quatre. Nous avons presque battu. Je ne lis pas tout parce que je sais un peu quand même le truc. Et je vous l'explique en même temps. Donc, le simple effet, c'est juste de faire en sorte que l'ennemi se prenne des dégâts. Donc là, on va déjà cliquer sur ça. Et comme vous pouvez le constater, ici présent, on va pouvoir... Alors, faire ça, oui. C'est une très bonne idée. J'ai qu'un seul mouvement. Pour former une autre attaque. Oui. Mais nous avons encore un mouvement possible. Nous allons prendre donc... Et il ne veut pas. Terminé votre tour. Non, je n'avais pas envie. Je veux prendre ça et le mettre là. Sinon, je vais avoir des dégâts. Bon, tant pis. De toute façon, au prochain tour, on arrive à y affliger des dommages. Pouf. Comment on se laisse avoir des dégâts aussi facilement ? Le jeu qui le veut, hein. Là, ce n'est pas de ma faute. Et voilà. Nous avons terrassé le démon. Et il nous reste 5 vies sur 10. Normalement, si je... Alors, chaque bataille remporte les points d'expérience. Les points d'expérience vous permettront de gagner des niveaux. Et augmenter vos forces et vos capacités. Donc, bien sûr, bien sûr, nos monstres pourront ainsi passer des niveaux supérieurs. Et ainsi attaquer plus méchamment. C'est ça, l'histoire. Là, j'ai 25 d'expérience. Mon archer n'a pas encore pu augmenter encore. Donc, nous allons faire suivant. Ok, ok. Mais c'est véritablement le même jeu que sur TS. Ça, je peux le confirmer. Ça sent la fumée ! Vite ! Le campement est attaqué ! Allez, hop. Allez. Allez, va vite sauver tes elfes. Ah, notre monstre. Ah, l'attaque ! Combattre. Je ne veux pas fuir, je veux combattre. Le but étant, bien sûr, de gagner de l'expérience au fur et à mesure du jeu. Alors, nous avons ici... Il y a un peu de la merde. Alors, déjà, lui, il va attaquer par là. Il va attaquer par là. Ok. Donc. Créer un mur. Ouais, bon, ça, je savais créer un mur. Il veut vraiment... Oh, non. Voilà. Nous avons créé un début de mur. Et on a utilisé tous nos mouvements juste pour faire un mur à un seul endroit, alors qu'on a encore possibilité d'invoquer 12 personnes. Ouais ! Très intelligent. Ah, d'accord. Ils augmentent à chaque tour. Le mur, il devient plus puissant. C'est sympa, les Sylvains. Les Sylvains ? Ouais, c'est ça, les Sylvaurs. Donc, bien sûr, nous avons besoin de plus d'unités. Donc, maintenant, nous avons 12 unités. Oui, ok. On invoque les renforts. Voilà, 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 voilà. Alors, formez une attaque avec une unité bleue. Une unité bleue. Voilà. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que vous avez envie de faire. Il va attaquer, il va rater. Là, je vais me prendre des dommages. Et lui, on attend encore un tour. Notre mur a bloqué l'ennemi, c'est très bien. Unités inactives sont instantanément détruites par les attaques. Mais une unité inactives réduit la puissance de l'ennemi. Chaque type a un point d'endurance. Et c'est reparti pour le monstre. Ah, il s'est fait une protection à son tour. Et un deuxième monstre. Un petit dégât. Ok. Alors, comme vous pouvez le constater, ici présent, on va utiliser celui-là et on va le mettre là. Pour se mettre un début de protection. Et... Et, 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 et... C'est bête, mais j'aurais pas fait ça. Parce que là, l'attaque, il passerait pas. Ok. Hop, comme ça, c'est annihilé. Et là, il va faire une attaque et il va s'attaquer à rien. Donc, moi, maintenant, je vais pouvoir, ici, prendre le vert, le mettre là. Un jaune, le mettre là. Lui, il va passer à travers. On va essayer... Non, on va pas... Non, non, non. C'est pas possible. Voilà. Donc, on a une bonne protection. C'est très bien. On va mettre ça, ici, ça, ici, et ça, ici. Fin du mouvement. À tour de l'adversaire. Et au prochain tour, raté. C'est bien. Et au prochain tour, on a gagné à moins qu'il met quelque chose ici. Non, on a gagné. On a gagné. Ah. Ah, ah, dommage. Il aurait pu se protéger, normalement. Il avait moins... Mais là, il est mort. Zlook. Pouf. Victoire, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Ce jeu me donne tellement de souvenirs. Oui, oi, oi, on a gagné pas mal d'XP, là. Ah, et un niveau pour nos archers. Et on augmente un peu leur attaque. C'est bien, ça. Parce que leur attaque, je trouve qu'elle était vraiment basique. Mais bon, c'est pour le début. Hop, ils nous suivent. On a encore un monstre. Oh mon Dieu, ils se sont tous fait attaquer. On voit qu'ils ont été très utiles, les gardes, dans l'histoire. Alors voilà, là maintenant, nous pouvons observer trois types différents de monstres. Trois types différents. Voyons voir. Oh là là, par contre, on a une plus belle armée, cette fois-ci. Parfois, il faut supprimer les unités, oui. Ça, je connais. Ne vous inquiétez pas. Alors déjà, ici, moi, j'aurais même pas fait celui-là. J'aurais supprimé celui-là. Mais bon. Ils veulent perdre du temps. Ils attendent. Voilà. Celui-là. Oui, laissez-moi faire. Laisse-moi faire. Hop. Hop. Et hop. Et en plus, on peut refaire ça. Voilà. On prépare nos défenses. Il y en a déjà quatre qui vont attaquer. Déjà, lui, il réinvoque ses défenses. Il va faire une petite attaque ici. Ok. Alors déjà, on voit qu'eux, ils ont déjà beaucoup plus de points d'attaque. Ah. Dommage. Prochain tour, lui, il va commencer à devenir délicat. Mais eux, ils attaquent. Trois de dommages. Paf. Et trois de dommages. Victoire. Et victoire. C'est ce qu'on appelle une défaite écrasante. N'est-ce pas ? Ok. Magnifique. On passe niveau 2. On a plus de points de vie. Et on a la possibilité d'avoir plus de personnes dans notre équipe. Les archers n'ont toujours pas monté de niveau supplémentaire. Ok. On va pas tarder à mettre fin à cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres combats tout de suite. Nos amis, ils avancent. Oh là là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Fionna, non. Oh mon dieu. Je serais venu tout seul si j'avais su qu'il allait se servir d'enfant comme garde de corps. Ah ah ah. Mort. Ils sont tous morts. Père ! Non, ce n'est pas possible. Fiona, tu es blessée. Venez les enfants, nous devons hâter de rejoindre le portail. Je vais vous transférer au cité d'argent. Mais la campagne ! Mais attendez. Mais le campement ! Nos parents ! Ils sont morts ! Et la puissance... Attends. Ah, c'est elle qui parle. Ils sont morts. Et la puissante relique que nous devions protéger a disparu. Nous devons prévenir les autres de la menace qui pèse sur nous désormais. Hop, et on s'enfuit tous. Courrez. Vous pouvez me mettre... Attends. Vous poursuivre... Vous poursuivre... Va me mettre en appétit. Mon Dieu, ça va être compliqué. Tellement de lecture sur ce jeu. Traversez le portail. Maintenant, je vais retenir cette créature. Mère ! Je vais rester ici avec Delora pour vous faire gagner un peu de temps. C'est pareil. J'ai encore eu une collection. Même si la capacité de dobre garance比ant au cul-de du délairs, c'est Virginie. Elle semble Laikançait du fluide parce que l'abriげ la puede,치ant d'être plus facile. Fionna qui vient de se faire téléporter, Aidan aussi, et Nadia, je vais y arriver avec les noms. Le portail a disparu, et Delora et Godric, oh non, j'espère que les autres ont réussi à atteindre la cité d'argent. Je vais avertir mon cousin Findan, père, je n'oublierai pas ce qui s'est produit ici cette nuit. C'est la fin de cette première épisode, donc j'espère que vous avez apprécié un peu la thématique du jeu. C'est un effet puzzle, tout simplement, moi j'adore ce jeu, et vous allez comprendre très rapidement qu'en fait, c'est 5 enfants... 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est 5 ou 6 enfants, je ne sais plus, sur ce coup j'ai un trou. C'est 5 enfants, oui c'est ça, vont bien sûr être les héros de l'histoire, vous n'avez pu le comprendre. Chacun aura sa propre type, mais chacun aura son histoire aussi, et il faudra avancer, bien sûr, et connaître. Et connaître chaque type de technique qu'on va obtenir, ça devient un peu compliqué. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, donc c'est un peu un jeu découverte pour vous. Pour moi, c'est un jeu que j'ai déjà fait sur DS, que j'avais même adoré ce jeu, j'ai même recherché à y rejouer. Et là, quand je l'ai vu sur ordinateur, je me suis dit, vidéo, obligation, c'était une obligation. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, n'hésitez pas à partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501